Pour moi, parmi l'ensemble des recommandations qui ont été émises par l'Association des facultés de médecine du Canada, et c'est également une priorité de notre faculté à l'Université de Montréal, celle qui va révolutionner les soins de santé, c'est la formation à la pratique collaborative, c'est-à-dire au véritable travail interprofessionnel, qui non seulement est centré sur les besoins du patient malade et de ses proches, mais qui va aussi lui permettre de s'impliquer directement dans le processus de soins, donc dans les décisions thérapeutiques. Nos patients ont des pathologies de plus en plus complexes, ils souhaitent véritablement participer à ces processus-là. Par ailleurs, on vit aussi une pénurie de ressources humaines dans les milieux de cliniques, alors la pratique collaborative va être une réponse à ces différentes problématiques. Maintenant, il va nous falloir préparer nos futurs médecins à cette réalité, c'est-à-dire à occuper la place qu'ils doivent prendre au sein de ces équipes. Et ces rôles vont pouvoir changer selon les différents contextes. Il va falloir leur permettre de s'adapter. Ici, nous avons commencé à former nos étudiants du prégraduit à ces activités de collaboration interprofessionnelle, en les mettant en contact directement avec d'autres facultés, pharmacie, sciences infirmières et arts et sciences, pour leur faire faire des activités de collaboration interprofessionnelle. Les étudiants apprécient beaucoup. Il nous reste à augmenter la quantité et le niveau de ces activités de formation-là pour la résidence ainsi que pour le développement professionnel continu. Parce que même si on parle beaucoup d'équipes de soins dans les milieux cliniques, il reste encore un certain travail à faire avant que pour chaque patient, on soit capable de produire un plan d'intervention intégré de soins. Cela étant dit, l'Association des facultés de médecine, par ce rapport et cette recommandation, pose donc les assises de tout le travail qui reste à faire dans le domaine de la pratique collaborative, tant pour la résidence que pour le développement professionnel continu. Mais quant à moi, c'est LA recommandation de l'avenir.